Manuel Valls, en nouvel entraîneur d'une équipe gouvernementale peu renouvelée finalement, le Premier ministre assume. Il n'y a pas une révolution, il ne s'agit pas d'une alternance. Dans bien des domaines, nous allons nous situer dans la continuité du travail engagé par Jean-Marc Ayrault, à qui je veux rendre hommage. Un gouvernement où cohabitent différentes sensibilités, mais tous les ministres auraient un point commun. Nous sommes tous hollandais, si vous me permettez cette expérience. Le Premier ministre devra convaincre les élus. Manuel Valls veut un contrat avec les parlementaires. La mission que le président de la République m'a confiée, c'est de redonner de l'énergie, du goût du collectif, de mieux travailler ensemble au service des Français. Et chacun, à gauche comme à droite, dans le pays, a une responsabilité. Réduire les déficits, préserver les services publics, libérer les entreprises ou encore lutter contre le chômage. Et la Manuel Valls joue la carte expérience personnelle. Je suis moi-même élu de la banlieue parisienne, élu à Évry. Je suis présent dans ma ville. J'entends ce qu'on me dit, la souffrance. Vous savez, quand vous rencontrez une femme ou un homme qui vous dit qu'il n'a pas assez pour s'acheter un steak, ça vous prend au trip. Quant à son franc-parler, le Premier ministre prévient, il ne compte pas changer sa personnalité. Merci. Merci. Merci.